D'abord ce drame à La Rochelle ce matin, une octogénaire a percuté de plein foie une dizaine d'enfants d'un centre de loisirs. Sept sont blessés dont trois très grièvement. Bonsoir Stéphane Place. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes à La Rochelle pour Europe 1 sur les lieux de ce terrible accident. Oui, ici à Avenue de Coligny ce soir dans ce quartier résidentiel de La Rochelle, il n'y a plus de traces visibles du choc frontal qui s'est produit ce matin vers 10h entre cette petite voiture jaune et ce groupe d'une dizaine d'enfants à vélo encadrés par deux adultes. Ils étaient partis du centre de loisirs voisins et se rendaient au parc Franck Delmas pour participer à une animation quand ce véhicule les a soudainement percutés. Michel, un riverain, est encore sous le choc de ce qu'il a vu. J'ai levé la tête, j'ai vu la voiture jaune qui a percuté, une voiture juste devant chez moi. Et j'ai vu des vélos volés, enfin un ou deux vélos volés avec une petite fille qui est tombée plus loin. Et je suis sorti tout de suite et j'ai vu les dégâts avec tous les enfants au sol, les vélos tordus, les gens qui criaient. Et un bilan malheureusement lourd, Emmanuel Quiron, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime. Une jeune fille blessée très grave, évacuée par hélicoptère Vertour, deux personnes évacuées en urgence absolue, dont un enfant vers Poitiers et quatre en urgence relative. Au volant de la voiture impliquée dans cet accident, une conductrice de 83 ans, le parquet de La Rochelle, précise ce soir que les tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. La garde à vue de l'octogénaire a été levée pour incompatibilité médicale. Elle est hospitalisée et pas encore auditionnable, écrit le procureur. Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.